La mort de George Floyd le 25 mai à Minneapolis nous indigne et cela est normal. Elle fait partie d'une liste, très longue liste, de morts de personnes de couleur noire dans les mains de la police américaine depuis des décennies et pour lesquelles le plus souvent, justice n'a pas été rendue. Oui, à bien des niveaux, il existe un racisme structurel dans le système américain. Mais un racisme systémique existe aussi dans nos démocraties européennes, nos sociétés. Oui, des citoyens européens souffrent quotidiennement dans leur accès au logement, à l'éducation, à l'emploi, du fait de la couleur de leur peau, de leur origine, de leur origine supposée, de l'origine de leurs parents. Il n'y a pas assez de diversité dans nos institutions, quasiment pas, nous le voyons dans ce Parlement. Il n'y a pas assez de diversité dans nos administrations. Mais surtout, certains de nos concitoyens subissent tous les jours, souffrent tous les jours d'interpellations par la police. Ils souffrent de violences policières parfois, de contrôles au faciès répétés, et nos gouvernements continuent d'ignorer l'aspect systématique de ces incidents. Il y a eu, en France, en Allemagne, en Belgique et ailleurs, des morts comme celles de George Floyd, et il y en aura encore, si nous refusons d'affronter ce problème et d'oser poser la question de ces interpellations quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !